bonjour tout le monde comment vous allez vous aujourd'hui moi très bien on est vendredi you souhaite dernier jour de boulot après c'est le week-end enfin je fais cette vidéo pour présenter un kit ceux qui connaissent pas les kits stop in up ils en vendent à moins 30 euros cela je crois c'est 23 euros et dans ce kit il est complet alors pour offrir pour connaître la marque pour se faire plaisir et vous gagnez du temps ce kit est fait pour vous même un boucadon anniversaire c'est quand même de la max top in up tout est complet dans un bloc acrylique un peu un pas d'or un mini spot mini en creux en crié un set de tampons des mini go des mini cols des damos 3d des bases de cartes des fonds de cartes et les enveloppes à sortir avec je vous montre ça tout de suite voici le kit en normalement semble à emballer sur blister et après on arrive alors les années médottes des points de colle de la mousse 3d un petit spot donc gris garnit si vous voulez vous aimez bien cette couleur là il ya la référence un set de tampons bonne fête des mères pour toi merci à toi joyeux anniversaire félicitations souhait sincère je pense à toi des feuilles à feuillage une rose de la ficelle de la tuine c'est la routine détaquette des étiquettes c'est l'abîme ça va le faire plein d'étiquettes bon ça c'était dans un sachet les enveloppes assorties les fonds de cartes encore en quatre cartes ondulé ça il ya une boîte alors ce selon les kits il ya des les bases de cartes avec leur pire prédéfinie et la notice et vous voyez tout ce qu'il ya dans le kit les couleurs sont écris corps coordonnées noirs nudes corail calypso flamand fougueux gris granit macarons à la menthe tellement safran et ce kit là s'appelle kit de quatre notes fleurie avec le set de tampons sentimental rose voilà et ça c'est les quatre que vous pouvez créer avec la boîte là vous avez toutes les explications par à part avec la boîte chaque carte vous dit ce qu'il faut pour créer la carte celui là c'est celui là ainsi de suite on va faire ces cartes si celle là très simple et en cinq minutes elle est faite façon à la créa pour cette carte il faudra nous faudra le set de tampons un bloc acrylique de la mousse 3d les amédotes le pas d'encre j'ai un mini colle un morceau de ficelle une étiquette un fond ondulé un fond décoré une base de cartes et son enveloppe assorti que j'ai mis en vert voilà alors et là nous disent bien sûr je vais la prendre ils nous disent ils nous disent pour comment ça c'est juste pour vous guider après si vous voulez pas mettre joyeux anniversaire vous pouvez changer de sentiment c'est pas de soucis c'est pas le souci vous n'êtes pas obligé mais feuillage si vous voulez la laisser comme ça voilà si vous changez d'étiquette pareil c'est juste pour vous guider on va prendre les là je suis vraiment le kit l'étiquette comme ils nous disent alors je vais faire le feuillage pour commencer ensuite je vais prendre un sentiment que le sentiment rentre dans l'étiquette je pense pas que le joyeux anniversaire rentre je pense pas vas-y rentre merci à toi pour toi bonne fête d'aimer ça rentre félicite attention sois sincèrement merci ça c'est fait maintenant il nous dit couper un morceau difficile ça c'est fait on va faire le tour de la carte je fais un noeud je ne veux pas trop serrer en boucle C'est parti. Je vais mettre des boucles. Voilà. On va descendre un peu. On ne peut pas gâcher. Je ne sais pas s'ils ont calculé exactement le nombre pour les créas. Après, j'en ai un, ce n'est pas le souci. Voilà. Enfin, là, il nous dit mettre en 3D. Etiquette. L'endroit, ça sera mieux. Maintenant, on nous dit de retourner et de prendre celui-là, on le retourne. Alors, il est dans ce sens-là. Déjà, on ne le retourne pas, on le laisse comme ça. On prend les points de colle. Alors là, ils sont bien gentils. Le mot, c'est de le poser et viser où le mettre. Parce que si on le met trop haut ou trop bas, ça ne va pas le faire. C'est bien collé. On prend notre base de cartes. Le plioire, parce que si on le laisse comme ça, elle s'ouvre. Ce n'est pas très facile à poser une carte quand ça s'ouvre. Moi, je vais le mettre en 3D. Ce n'est pas indiqué. Je préfère la mettre en 3D. On a même pour Noël, il y en a pour la fête des Pères. Et pour finir, moi, je vais tamponner la grande rose. Et pour finir, des Amidus qui sont cachés. Ils sont là. Et ils ont pris rouge. Ils ont mis. Voilà. Des petites, j'en ai plus. Quel dommage. Et voilà. Votre carte est terminée. On met. Tiens. Tenez. On va faire un truc. Je reprends ma fleur. Je plie l'enveloppe. Vous voyez, ça, ce n'est pas indiqué. Je l'ai fait quand même. Rien ne vous empêche de rajouter ce que vous voulez. Rien, 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 rien. Rien, rien, rien. Rien, rien, rien. Voilà. Attention. Vous écrivez votre mot, bien sûr. Et voilà. Petite enveloppe. L'adresse. Et ça fait son effet. J'espère que ce tuto de démonstration de ces kits de Stampin' Up vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bon vendredi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.